de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien on va continuer sur la suite des deux vidéos que je vous ai déjà fait sur les raccourcis clavier windows 10 avec ses raccourcis on est plus rapide on est plus efficace et vous allez voir que dans cette vidéo quelques-uns vont vous servir énormément au quotidien tout au long de la journée je pense par exemple aux secrétaires je pense aux gens qui sont énormément sur leur pc tout au long de la journée et grâce à ces raccourcis et bien fini la souris fini de se prendre la tête avec les clics droits les clics gauche et tout ce qu'on remercie de vous abonner à la chaîne pour continuer à me soutenir et on est parti pour les raccourcis clavier windows j'aimerais remercier un abonné du nom de thomas merci beaucoup il m'a donc indiqué lors de la dernière vidéo que j'avais fait sur les raccourcis clavier un raccourci qui avait changé et donc on va rectifier tout de suite sous l'ancienne version windows 10 on pouvait donc activer le narrateur avec la touche windows entrée avec la nouvelle mise à jour windows on va donc pouvoir activer notre narrateur avec le raccourci windows contrôle ctrl plus entrée merci thomas on va tout de suite faire un petit raccourci bien sympathique on va se servir par contre cette fois ci notre petite souris on va utiliser le clavier plus la souris on va appuyer sur la touche ctrl on la garde enfoncée et maintenant pas besoin d'appuyer sur aucun clic de la souris vous allez rouler en avant ou en arrière votre souris et regardez ce qui se passe à l'écran je vous le mets en très gros donc ici je fais rouler vers l'avant toutes les icônes sont devenues très grosses ici on diminue la souris dans un sens et dans l'autre et vous pouvez vous apercevoir que les icônes grossissent énormément et ça c'est vraiment cool vous augmenter le grossissement de votre écran sans difficulté ce raccourci peut être excellent pour les personnes ayant des difficultés visuelles deuxième raccourci lorsqu'on se trouve sur une icône alors par exemple je suis sur cette icône et je voudrais donc renommer cette icône et ceci fonctionne avec tous les fichiers les dossiers que vous avez sur votre pc tout simplement on va appuyer sur la touche f2 et f2 vous sélectionne automatiquement tout le texte vous n'avez juste maintenant à renommer votre fichier ou votre dossier vous avez juste à taper par exemple ici je vais marquer ordinateur et je le valide ordinateur case à cocher sélectionner cocher et nous voici donc instantanément à renommer un fichier un dossier sans difficulté avec notre touche f2 je vous mettrai tous les raccourcis clavier que je vous parle dans cette vidéo en bas dans la description on va passer au troisième raccourci clavier on va ouvrir internet explorer msn france hotmail out l'actualité météo nous venons d'ouvrir internet explorer on s'aperçoit que la fenêtre d'internet explorer n'est pas en plein écran et bien tout simplement pour mettre en mode plein écran vous allez tapoter sur la touche f11 msn france en tapotant sur la touche f11 vous rappuyez sur f11 et la fenêtre d'internet se minimisera on reste sur internet moi d'ailleurs le mettre en plein écran msn france vous désirez rafraîchir votre page internet vous désirez donc remettre en place correctement votre page internet vous allez donc appuyé sur la touche f5 ce qui aura pour but de rafraîchir votre page toujours sur internet vous désirez et vous connaissez l'adresse url sur laquelle vous désirez vous rendre vous allez tout simplement appuyé sur la touche f6 adresse et recherche à l'aide de bing d'édition à le plus t vous allez pouvoir marquer directement l'adresse url que vous recherchez ici par exemple google.fr gp.fr sélection supprimée instantanément vous vous dirigez vers la page internet que vous désirez par exemple vous êtes par exemple sur une page internet et vous désirez faire une recherche rapide de mots sur votre page le raccourci clavier pour faire cette recherche vous tapoter sur contrôle et la touche f rechercher dialogue entrez le texte à rechercher édition ici on va marquer par exemple contact c o n t a c t et on valide les liens contact vous avez instantanément tous les mots qui vont sur contact la possibilité de rechercher et sur ligne tous les mots que vous recherchez vous avez donc plusieurs onglets ouverts et vous désirez naviguer à l'intérieur rapidement vous allez donc pouvoir appuyer sur les touches de raccourcis contrôles plus tabulation la touche tab c'est ce que c'est ce que les actualités contrôles tab à partir d'internet explorer va vous permettre de naviguer dans les différents onglets que vous avez en cours d'ouverture on se positionne sur ordinateur on veut par exemple renommer édition multiligne ordinateur je vais marquer et c par exemple et je m'aperçois que je viens de faire une erreur et que je ne veux plus renommer mon fichier le raccourci pour annuler revenir en arrière à toute situation le raccourci et contrôle z annulé sélectionner ordinateur annulé essai sélectionné en remplacement annulé sélectionner ordinateur on revient en arrière lorsqu'on a fait une petite bêtise le raccourci contrôle z est beaucoup utilisé vous allez instantanément revenir en arrière de votre erreur vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en cours exemple par exemple ordinateur vous avez le code la corbeille vous avez internet explorer et vous avez donc plusieurs logiciels que vous avez lancé un raccourci essentiel pour remonter la fenêtre que vous désirez on va donc appuyer sur la touche alt et on va tapoter sur tab lorsque vous allez vous trouver sur la bonne fenêtre vous lâchez les deux touches et vous revenez instantanément sur cette fenêtre c'est un raccourci à utiliser à volonté ça vous évite d'aller cliquer dans la zone des applications en cours d'exécution le raccourci windows contrôle entrée démarrage du narrateur démarrez votre narrateur et profitez de la lecture de documents sachez que ce mode de narrateur est extrêmement utilisé par les personnes non voyantes et les personnes malvoyantes pour utiliser un ordinateur sous windows comme tout le monde aujourd'hui l'accessibilité existe sachez que les personnes malvoyantes peuvent utiliser comme vous des écrans et comme vous peuvent utiliser des tablettes et des smartphones n'hésitez surtout pas donc à commenter cette vidéo à la partager et à vous abonner à la chaîne je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous